Au courant du week-end, la petite séduction s'est arrêtée à Moonbeam. Les gens se sont mobilisés pour séduire Pierre Brassard. Je vous invite à découvrir les secrets de tournage. Moonbeam, qu'est-ce que je fais sans toi? Les gens de notre communauté, ça c'est de la solidarité. Je peux pas m'imaginer les choses que j'aurais pu manquer. Tous ces sentiers qui m'ont guidé. Moonbeam, qu'est-ce que je fais sans toi? Un, deux, trois, ça roule. Pierre, Dany, on est bien heureux d'accueillir deux autres extraterrestres aujourd'hui à Moonbeam. Parle pour lui, lui, oui, mais pas moi. Très heureux d'être là, très heureux d'être à kilos miniature. Et comment avez-vous trouvé votre passage dans le nord de l'Ontario? Très dépaysant, parce qu'on est quand même en forêt ici. Ce matin à l'hôtel, on sortait de l'hôtel pis c'était écrit « Attention, il y a un ours dans le secteur ». On n'a pas ça d'habitude dans notre vie. Ouais, c'était juste à l'hôtel à Capuce Kaysing. Nous autres, notre mascotte à Capuce Kaysing, c'est un gros ours. C'est pas ça, mais il y en a-tu tant que ça? Ben, il y en a quand même... Ou ils font ça pour impater le tourisme? Il y en a un peu moins nombreux que les extraterrestres à Moonbeam. Ok, donc c'est rassurant. Les autres sont sympathiques. Des extraterrestres sympathiques, tout comme les deux vedettes présentes sur le plateau de tournage à Moonbeam. Dany pis Pierre, aujourd'hui, ils sont... C'était facile de pouvoir prendre des photos avec eux autres. On a même une madame hachée qui va avoir 100 ans cette année. J'ai été lui présenter, ils ont tout de suite venu la voir. On a pris des photos toute l'avant-midi avec eux autres. Ils ont été très chaleureux. Pour la prochaine émission de Petit Diction, le 24 juin. À quoi on peut s'attendre? Ben, on peut s'attendre à ce qu'on a tourné ici. À quoi on peut s'attendre? C'est ton émission qui s'étudie le 24 juin. Ben, écoute, c'est facile à résumer. J'ai été... Vous allez peut-être m'avoir accueilli par toute la population très dynamique en début d'émission. Et on me fait un cadeau d'entrée de jeu. On m'offre de conduire une soucoupe volante dans le quartier. Là, je vais pas tout vous dire, les puns, là, mais... Faut l'écouter. Ouais, c'est ça, il faut l'écouter. Mais je vais découvrir la vie de quartier. On est allé à l'école, on a rencontré la jeunesse d'ici. Le talent d'ici, la générosité, puis le côté solidaire envers certaines des fois problèmes économiques. On a appris comment les gens se sont battus pour sauver la coopérative, le magasin ici. Et le parc aussi. Et le parc. Et ça, ben, c'est mieux nous chercher. Donc, pour l'émission du 24 juin, tous les gens de la communauté de Moonbeam, les environs, tous les gens qui veulent venir célébrer avec nous, on a fait l'émission ensemble. Donc, on invite toutes les gens de venir la regarder ensemble. Donc, le 24 juin à 7 heures, toute la communauté sont invitées au centre communautaire de Moonbeam. On va regarder l'émission ensemble à la grande écran. On a eu l'opportunité de découvrir tes talents en dessin. Oui. Puis moi, j'ai eu l'occasion d'aller visiter ton site web Pierre-Brassard.com. Oui. Parlez un peu de ce site web, c'est un site qui est entièrement destiné par toi. Alors, c'est une façon pour moi de montrer une autre facette de ma personnalité. D'ailleurs, je trouve que tu dessines très bien. Merci. Je ne m'étais pas attardé à cette facette-là de toi. J'étais stressé lors de l'atelier de dessin avec les jeunes. Parce qu'il y a un dessin sur commande devant caméra, ça peut mal tourner. Mais les élèves étaient très touchants autour parce qu'ils se complimentaient, puis ils s'encourageaient mutuellement. La solidarité encore. Oui. Encore la solidarité. Donc, la gentillesse. Je repars avec ça dans mes bagages comme inspiration. Avec la magie de la caméra, on a eu l'opportunité pendant que tu parlais de boire un de tes dessins qui va reparaître dans la petite éduction. Si tu avais à dessiner le site de Moonbeam… Le site de Moonbeam… Ce serait comment ? Normalement que je ferais un dessin. Comme on sait qu'elle ne peut pas voler, alors je me dessinerais à côté. Puis en disant que comme la soucoupe, je n'ai plus envie de m'envoler d'ici. Bon, quelle belle conclusion. Merci beaucoup, Pierre. Merci Charles. Bonne chance dans tes entreprises. Merci. Bonne continue. Engagez-le, il y a du beau matériel. Oui, oui. On travaille bien, puis on a besoin de ça.